Coivisto, Chervais n'a pas réussi à éliminer Almond. Emerton, ça c'est super, mais c'est goal ! Alors là, il y a un attaquant qui n'a pas fait son boulot sur Tyler Moy. C'est 1 à 0 pour le LHC après 2 minutes 57 de jeu. Cette ligne-là continue de bien fonctionner. Emerton, Moy, très bien orchestré. Cette ligne-là est restée intacte avec raison. C'était la meilleure du LHC mardi. Regardez la passe, elle était extraordinaire. Superbe passe levée en mouvement. Schiavoni, c'était un arrêt facile pour Stéphane. Schiavoni a tenté d'aller entre les jambes, mais regardez la petite passe à la LHC vers Emerton. Sur son one-timer, le pack doit arriver exactement sur le patin en arrière. Regardez, quelqu'un qui n'a pas suivi là. C'est pas grand-chose, et là c'est Watbeau qui teste les réflexes. Schlegel qui sera complètement élu ! Alors celui-là, il est pour lui, et c'est Antonietti qui marque. Écoutez, Watbeau a fait un excellent jeu. Il s'est présenté hors l'aile. Son puck était à l'intérieur. Il a pu obtenir un tir en mouvement dans une position qui n'était pas facile pour lui. Un puck, un muffin comme on dit, c'était pas un très très bon shoot, mais il a frappé la cage et Schlegel a jonglé un moment. Antonietti était là. Regardez, regardez, là il est pressé, il est pressé. Il a réussi quand même à obtenir un tir en ramenant sa rondelle près de ses patins. Et Schlegel jongle avec, ça donne un but à Lausanne, opportuniste. Puisqu'il n'est pas rentré mardi soir, ça rentre ce soir. Il sort déjà Schlegel et c'est Kaminada qui arrive après 5 minutes. 5 minutes 40, Schlegel est chassé. Gennady, le lancer le goal ! Masqué, Kaminada n'a rien vu passer. Il y avait Justin Krueger devant lui. Et il y avait encore, il me semble que c'est Joris qui fait écran. Et c'est 3-0, but en powerplay de Joel Gennady. C'était 5 secondes de la pénalité. Oui, ça compte, hein ? Oui, c'est un peu de powerplay. Regardez, on avait mis... Gennady qui patiente. Il met... Tire vers la cage, mis au tard. Joris, Masqué, complètement le gardien. Regardez, il n'a jamais vu cette rondelle. Un Muffin qui passe au-dessus du gain. Regardez, regardez ce que Kaminada voyait. Pas grand-chose, ça ne dit quasiment rien. Bam ! Blum, qui a passé le bon. Pour Wundersander, il y a du temps. Il se décale. Et goal ! Wundersander, est-ce que ça a été touché par Moser ? Mais c'est 3 à 1, en tout cas. Là, on a laissé beaucoup, beaucoup de temps aux défenseurs de Berlus. Oui, Moser a fait deux excellents jeux. Deux très bonnes mises en échec agressives. Ça a sorti les joueurs de Lozanne un peu de leur chaussette. Et puis là, on a repris la rondelle et la passe de Blum pour Wundersander. Beaucoup de patience, beaucoup d'oeil. Regardez, Blum va profondément, va remettre en haut. On fait descendre un peu tout le monde. Fin de shoot. Regardez, vous avez Moser qui, encore une fois, au bon endroit, qui masque le gardien. Il est assez poli, d'ailleurs, avec les arbitres. Anderson. Il y a une déviation devant le portier Thaïa Stéphane. Il est pâché contre lui-même, là. Le 3 à nœud, en powerplay, ça a duré 7 secondes. Et le tir d'Anderson, ça c'est certain. Il y a eu une déviation devant Stéphane. Ce puck est retombé. On va le revoir au ralenti. Là, on revoit. Ça, c'est le ralenti tout à l'heure. Ça, il faudrait qu'on me l'explique parce que c'est vraiment un rebond. C'est l'Église. Alors, Arcovélo pour Anderson. Elle passe d'Arcovélo, encore une fois. Et là, il y a une déviation. Je ne sais pas si c'est le... C'est le Mauser, probablement. L'équipement de Moser ou dans un Lausannois. Ouais, c'est le Mauser qui touche à la ronde. C'est le Mauser. Genadzi est resté à la pointe. Le voici. Et puis de l'autre côté, on l'Amerton, qui a patienté magnifiquement prévité de Funhart. Berchi. Il a dévié sur le goal. Il a visé la canne de Kennens. C'est clairement ce qu'il essayait. Un jeu bien orchestré, notamment par Genadzi. Beaucoup de patience de Berchi. 45-05. 46e minute. Kennens, qui marque son premier but de la saison. Vous voyez, la pénalité après plat, elle fait mal. Deux fois, deux fois, oui. Berchi qui patiente, qui trouve la crosse. Il est vraiment absolument seul, là, au milieu du carré bernois. On était un peu passifs sur Berchi. Écoutez, il est dans le cercle. Edner, dans l'accroche de Vermine maintenant, qui trouve... Jeffrey... Qui va marquer son premier but de la saison. Premier but de la saison. Premier but ! ... ...